Je crois qu'on a pris du bon goût et on s'est mis à l'abri tout de suite d'une déconvenue possible et ça c'est bien parce que ça nous a permis d'essayer de faire récupérer ceux qui étaient un tout petit peu cabossés. Ça c'était plus important de reposer des cadres après gros matchs en Chambéry, ça s'est très bien passé ce soir, on a pris deux points, on a gagné même facile qu'on ne souffrait pas parce que ça c'était plus important vu le match de dimanche, c'est un plus important match de la saison pour nous. Très bon match ce soir, on ne voulait pas tomber dans le piège du dernier match en championnat contre Aix où c'est vrai qu'on a eu une partie très difficile et on est allé l'emporter dans les dernières secondes, là on s'est rendu la partie beaucoup plus simple avec une très bonne défense dès le début, des mouvements en attaque qui ont été très performants et très efficaces au niveau du shoot donc ça nous a permis d'avoir une avance conséquente sur tout le match et on a réussi à la garder en faisant beaucoup de rotation donc on a pu faire aussi du jus pour le grand match qui nous attend. Face à une équipe de Celesta qui essaie de se maintenir dans cette LNH, ils ont déjà fait un bon match chez eux contre Tremblay, on savait qu'ils étaient un petit peu revigorés et il fallait qu'on reste sérieux sous la même lignée de ce qu'on a fait à Chambéry. Je pense que sur le terrain on l'a montré et le travail est fait, on peut se tourner vers ce week-end. Ce qui est bien en termes de préparation c'est le fait de ne pas avoir puiser sur les mecs. On a essayé de faire au maximum, même de trouver certains trucs à faire jouer à deux pivots, certains petits subterfuges pour pouvoir économiser tout le monde. Je suis très satisfait de mon rôle, j'ai eu 45 minutes de jeu, ça fait longtemps que je n'ai pas joué autant et pour ça je suis très satisfait et je pense que tout le monde est satisfait aussi de sa prestation parce qu'on a vraiment gagné facilement sans beaucoup d'énergie. On a partagé tous son morceau pour rester tranquille pour la dimanche. C'est important parce que sur le nombre de matchs qu'on a en ce moment, les matchs de coupe, les matchs de championnat, c'est pas forcément évident de récupérer pour ces matchs-là. Donc aujourd'hui je pense que c'était, je ne vais pas dire le match parfait, mais c'était vraiment un très bon match pour nous. Je pense que c'est comme ça qu'il fallait jouer ce soir, avec une belle victoire à Coubertin, avec un beau public aussi que je remercie et je leur donne rendez-vous donc ce week-end on va bien préparer ça entre nous et puis vivre une belle aventure. Je pense qu'on est plus forts, notamment dans le domaine défensif, on est plus costaud, c'est plus solide. Maintenant on n'a peut-être pas encore rencontré, enfin si avec Kiel, mais on n'a pas encore rencontré d'équipe, je dirais beaucoup cette année, de la valeur de Vesprem. Donc ça va être intéressant de voir comment ça se comporte aussi face à cette merveilleuse équipe. Mais je pense qu'on a indiscutablement une année de plus déjà, donc c'est quand même intéressant. Et puis défensivement on est je crois mieux en place, et puis c'est plus huilé quoi, donc voilà. Parce que les mecs sont là de vivre ensemble avec une année de plus quoi, donc voilà. Vesprem aussi c'est renforcé, ils sont beaucoup mieux qu'en dernier. Nous aussi on est beaucoup mieux qu'en dernier au niveau des défenses, c'est des plus buts faciles en contre-attaque qu'on a montré à Aix-Chamberie aujourd'hui. Parce que je pense qu'on a trois quarts de buts qu'on a mis en jouant vite en contre-attaque. Et ça c'était un point plus positif pour nous pour le match de dimanche aussi. J'aime à penser qu'on peut avoir une défense très solide et qui peut les mettre en difficulté. En tout cas la clé de la réussite pour moi en Ligue des Champions, elle passe avant tout par la défense. Et si on arrive vraiment à mettre leur tireur en échec, c'est la relation aussi avec le pivot. Je pense à Momir Illich qui est en plus meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc si on arrive à mettre ce joueur-là en échec de loin et qu'on arrive à couper la relation avec le pivot à l'intérieur, je pense que ça sera déjà un gros boulot effectué sur ce match-là. On arrive sur ce match de Vesprem avec un plus gros bagage technique et une plus grosse solidarité en défense. J'aurais plutôt pensé qu'on a une meilleure défense que l'année dernière au vu des matchs qu'on fait. Et je crois que le club a fait en sorte de bien se positionner pour renforcer les postes qu'il fallait. Donc maintenant c'est à nous de jouer dimanche pour justement montrer qu'il y a un palier de franchise par rapport à la saison dernière.